Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Marie-Linée Lodp de Cuper, alors on se retrouve là pour une toute petite vidéo d'émoulage de résine, une coulée que j'ai fait hier après-midi, j'ai pas beaucoup de temps mais je voulais le faire avec vous, donc il y a quelques petites bricoles de commandes et d'objets perso qui ira dans la réserve pour ma future boutique, donc voilà, donc j'ai déjà commencé et j'ai oublié de vous prendre en vidéo, donc je vais vous montrer tout de suite, donc c'est des nouveaux cœurs holographiques, donc poudre de mica et paillettes, donc ça, ça sera monté en porte-clés, ici, ensuite on l'a en rose, ici, donc un côté pailleté et un côté poudré, on a une autre forme ici, on en a rose en deux couleurs, donc rose poudré et rose pailleté, donc tout ça monté en porte-clés, bien sûr, bon il y a encore pas mal de travail, il y a tous les bords à faire, il y a un petit peu de ponçage, ensuite on en a un très gros, donc là, celui-là, je ne sais pas si je vais le faire soit en aimant ADP, soit en magnète pour le frigo, donc vous voyez, il est un peu plus épais que les autres, voilà, j'ai un petit nounours qui m'avait été demandé pour une petite fille en rose, qui est fan des petits nounours, il est magnifique, avec son devant comme ça, le nez en paillettes, il est superbe, moi j'adore, voilà, ensuite j'ai fait des marque-pages, donc ça c'est pareil, ça va se retrouver sur ma boutique, dès que, bah comme vous le savez, dès qu'elle sera montée, donc ça, ça sera dans ma boutique, après si vous en voulez, avant, dites-moi en MP, je verrai ce que je peux faire, donc là, donc, hop, on démoule ensemble, voilà, donc il est, il y a pas mal de petits, ouais, il y a pas mal de défauts, mais bon, ça, ça, ça se travaille, après, donc il est bleu pailleté, dans les tons pâles, avec une transparence argentée, ensuite, on en a un, tout paillette, holographique, bleu, et transparent, hop, voilà, ici, il est très joli, celui-là, je pensais faire une, sur le dessus, faire une écriture, ou une gravure, comme mon mari pourrait faire, ça pourrait être sympa, donc si, si ça vous intéresse, et ensuite, on en a un rose, alors, celui-ci, je l'ai fait, j'ai essayé, donc à la base, c'est du transparent, avec feuilles d'argent, et je me suis dit, j'allais mettre quelques gouttes de colorant alcool, pour voir ce que ça allait donner, et du coup, ça a travaillé tout seul, en fait, les colorants alcool ont travaillé tout seul, donc ça a donné ce résultat, donc on va le démouler ensemble, hop, voilà ce que ça donne, il est très joli, avec les paillettes, les feuilles d'argent, hop, il est superbe, il va te donner le plus bel effet, celui-là, une fois qu'il sera terminé, donc là, c'est pareil, si vous en voulez, avec une gravure, je peux essayer de faire quelque chose, donc voilà, ensuite, nous avons un stitch, mais je ne vais pas le démouler tout de suite, parce que, je ne sais pas si vous voyez, je ne l'ai pas rempli complètement en résine, parce que j'ai l'intention de faire une deuxième couche, en blanc, sur le dessous, donc du coup, celui-là, je ne vais pas le démouler, mais regardez la couleur, il est tellement beau, avec les petites paillettes un peu partout, comme ça, il est sublime, je pense qu'il va avoir un superbe effet, donc c'est pareil, ça aussi, c'est à porte-clés, ensuite, je me suis tentée à faire une petite pyramide, alors là, j'ai mis que des poudres à... non, j'ai mis quoi ? Colorants alcool et petites paillettes, donc voilà ce que ça donne, hop, donc ça, c'est pareil, ça peut être monté, je perds mes mots ici, en porte-clés, donc vous voyez, l'alcool a fait son effet tout seul, plein de paillettes, et sur la pointe, je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'avec la pointe, ce n'est pas facile, mais la pointe a pris l'alcool complet, donc elle est noire, mais très jolie. Ensuite, j'ai refait des petites carpecoï, donc pareil, alors là, il y a du bleu poudre de mica, je n'ai pas mis d'encre alcool, tout en transparence avec des feuilles d'argent. Donc on y va pour le démolage, j'essaye de faire de façon à ce que vous voyez bien le démolage, mais ce n'est pas facile, en plus je suis dans le garage. Voilà, elle est magnifique, elle est superbe, je suis super contente, elle est vraiment belle. Donc voilà, une première carpe, très très jolie, c'est super, le rendu, il est magnifique. Donc voilà, j'en ai fait une deuxième en transparence, et j'ai mis des petites gouttes d'encre alcool bleue, donc on verra ce que ça va donner, puisque l'encre alcool continue à travailler, même après la coulée. Oh, elle est superbe, oh, elle est superbe, oh, j'adore. Donc voilà ce que ça donne. C'est pareil, je vous mettrai toutes les photos, une fois que j'aurai travaillé toute la pièce, et qu'elle sera montée en porte-clés, ça sera en photo sur ma page Facebook. Elle est magnifique. Oh, j'adore. Elle est sublime. Voilà. Ensuite, j'ai fait une pyramide, donc c'est pareil. Là, je ne vais pas vous la démouler, parce qu'il reste une partie qui n'est pas faite, parce que je vais faire un fond blanc à l'intérieur. Donc le bas sera en blanc. Donc je la démoulerai, je vous la ferai en vidéo aussi. Dedans, hop, vous voyez, en apparence, ou un petit peu, j'ai mis une chouette de ma maman qui me tenait très très à cœur, et que je ne voulais surtout pas qu'elle soit abîmée. Donc je me suis dit, je vais la monter en pyramide, pour garder un beau souvenir, pour être sûre qu'elle ne s'abîme pas avec le temps. Donc celle-là, je vous la ferai, et je la ferai en vidéo une fois terminée. Ensuite, j'ai fait une dame aux bijoux, en bleu turquoise, pour une personne. Donc là, on y va pour le démoulage. On y va tout doucement, parce que ça, c'est très très fragile. J'espère que la couleur va plaire à la personne. Parce qu'elle m'a demandé un bleu turquoise, mais ça a été très compliqué, à trouver un vrai bleu turquoise. Parce que les couleurs, j'ai les bases, mais je n'ai pas les couleurs... Il faut que je vais doucement, parce qu'il n'est pas tout à fait... Il est encore un peu mou, donc on va y aller tout doucement. Ça, c'est comme le DP, ça prend du temps. C'est beaucoup de travail. Mais c'est un rendu magnifique. Donc là, j'espère que la couleur sera là. Déjà là, de devant, ça donne un très bel effet. Je ne sais pas, vous le voyez bien en caméra, là. C'est très très délicat, et c'est très fragile au démoulage. Il faut faire très attention. Voilà, elle est démoulée. Donc ça, c'est la partie arrière. Elle est superbe. Oh, j'espère que... Oh oui, oh oui, magnifique. Elle est magnifique. J'espère que c'est vraiment les tons de la personne qui me l'a demandé, parce que là, vraiment, un côté superbe. J'ai une brillance, franchement, elle est sublime. Donc là, je vais démouler le socle. Donc hop. Donc là, c'est pareil. Il y a un petit peu de travail sur les bords. Ça devrait aller. Oh là là, il est magnifique. Oh, il est superbe. Donc le dessous et le dessus. Il est superbe. Celui-là, il est splendide. Ah oui, j'ai un rebord au niveau de là. Ouais, j'ai un petit peu de... un petit peu de travail à faire. Voilà. Je vais l'enfoncer un peu plus. Ça, c'est parce que je dois travailler la résine encore. Je dois le poncer. Oh, il est superbe. Oh, je suis super contente. Ah oui, magnifique. Je pense que les photos à la lumière, il va être superbe. Donc voilà. Ensuite, j'ai pour la même personne qui m'a demandé pour la même couleur un family. Donc c'est pareil. On y va tout doucement pour que vous voyez bien. Hop. Donc là, il y a des encres à alcool de la poudre de mica. Qu'est-ce que j'ai mis ? Poudre à alcool, encre de mica. Euh non. Qu'est-ce que je dis mais encre de mica ? Poudre de mica dans les bleus foncés et j'ai mis du blanc nacré avec. J'ai mis de l'encre de l'encre à alcool. Excusez-moi. De l'encre à alcool bleu pailleté. Et j'ai rajouté un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de paillettes holographiques pour que ça puisse donner un effet vraiment brillant. Vous voyez, il n'est pas facile à démouler celui-là. Voilà. Et voilà. C'est bon, je l'ai eu. Donc le voilà d'un côté. Oh, il est superbe. Et le voilà de l'autre. Il est magnifique. Il a un rendu sublime. Franchement, en photo, celui-là, il est magnifique. Il est sublime. J'adore. Franchement, il va rendre un plus bel effet. Et ensuite, j'ai préparé alors, ma petite pyramide. J'ai fait pour le Diamond Painting un grinder. Donc ça, c'est le haut. Donc ça, je vais bien le démouler avec vous. Mais par contre, le deuxième, le socle du dessous, je ne vais pas le démouler avec vous tout de suite parce que c'est pareil qu'avec le stitch. J'ai laissé une épaisseur ici pour que je puisse couler un acry blanc dessus. Donc je vais déjà démouler. Merci à mon petit mari qui m'a fait un entourage en imprimante 3D pour ne pas que ça bouge parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand on mettait la résine époxy dans les moules, quand ils étaient vraiment trop fins, ça se déformait un peu. Donc du coup, il m'a fait un cercle pour que je puisse le mettre dedans pour ne pas que ça bouge. Donc on y va pour découvrir la base du grinder. Donc je précise que le grinder, c'est pour les diamants de painting. Voilà, c'est pareil, c'est très délicat à démonter parce que vous voyez il y a tous les pics. Donc j'espère qu'il n'y a pas de bulle. C'est très délicat. C'est très délicat. Enfin, ce que vous voulez si ça vous intéresse. Je ne l'ai fait qu'à la demande, parce qu'il faut énormément de résine pour le grinder. Je crois qu'il faut plus de 200 grammes de résine. Donc ceux-là, je les mettrai en photo sur mon Facebook, mais c'est pareil, ça sera à la demande aux couleurs que vous voulez, avec ce que vous voulez. Donc voilà. Donc, cette vidéo de démoulage de résine est terminée. Je vous montrerai, si je n'oublie pas, de vous filmer le reste, donc la pyramide, le restant du grinder et le stitch, si je n'oublie pas. Sinon, je les ferai en photo et je vous le montrerai sur ma page. Donc tout est disponible. Je ne prends contact que en MP. Si quelque chose vous plaît ou si vous avez envie de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter en MP. Je réponds à tous, 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 tous les messages. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. On se revoit très bientôt dans une vidéo d'EP. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Je vous dis bye bye. À la prochaine.